Musique Merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, si je vous ai convoqué, c'est pour vous dire que le débarquement aura lieu en Normandie demain matin à 6h pétante. Et je me permets d'insister particulièrement sur un point, c'est pas parce qu'on s'en va faire la guerre qu'il faut oublier de faire la toilette. C'est pourquoi je veux que demain matin, tout le monde soit rasé, et c'est valable aussi pour le visage. Pour être nickel au niveau des jambes, moi ce que je vous conseille, c'est l'épilation à la cire d'abeille. C'est ce que j'utilise personnellement, c'est un peu plus douloureux, mais c'est très efficace et ça laisse la peau douce. Mais mettez de la crème hydratante, sinon à 40 ans, vous allez voir la peau toute fripée, et vous ne pourrez plus vous mettre en jupe, ce serait dommage. Autre point très 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 important, au niveau des moustaches. Le modèle dit de Charlie Chaplin, que vous voyez s'afficher derrière moi, est strictement interdit en raison de sa forte connotation politique sur le continent européen. Je pense que tout le monde voit de quoi je veux parler. La moustache dite de Magnum est également interdite, en raison de sa forte connotation de mauvais goût dans le monde entier, mais également parce que nous sommes en 1944 et que la série Magnum n'a pas encore été inventée, donc ne faites pas semblant de connaître. Enfin, troisièmement et pour terminer, les moustaches dites de Grominet, très appréciées par les chats, sont également interdites. D'abord pour éviter d'avoir l'air con, et puis surtout pour ne pas vous faire attaquer par des chiens, car les nazis ont souvent des bergers allemands et qui, comme leur nom l'indique, sont moins affectueux que les labradors. Est-ce qu'il y a des questions sur la mousse à raser ? Oui, 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 le débarquement, j'y viens ! Deux minutes ! Oh là là ! Eh ben, on a choisi la Normandie, parce que déjà que c'est très difficile de se garer à Paris, alors si en plus il faut atterrir en parachute, on n'est pas arrivé, hein ! Ouais, à moins d'atterrir en double fil, bien sûr, ou sur des places réservées pour les handicapés, mais c'est un coup à récupérer les parachutes à la fourrière. Non, en plus, là, en Normandie, on a trouvé un petit resto pas trop cher pour le midi, et d'ailleurs, si on n'arrive pas trop tard, en principe, on pourra peut-être même déjeuner en terrasse, hein ! Et quand on est bien élevé, on ne va pas au restaurant qu'une barbe de trois jours, c'est clair ! Très bonne remarque ! On n'y va pas pour prendre l'apéro, effectivement. Donc si jamais vous tombez nez à nez avec un nazi, inutile d'essayer de discuter, on ne parle pas la même langue, hein ! Eh ben ouais, mais il fallait réfléchir avant de prendre l'espagnol au collège ! Patate ! J'adore l'Espagne ! C'est pas la question ! Mais avouez quand même que les Espagnols sont très poilus ! Hein ? Et les hommes, c'est pire ! Oui, oui, celle-là, il faut bien la noter, hein ! Enfin bref, c'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre à parler allemand, je peux juste vous donner quelques bases, comme par exemple, « Kutentag » qui veut dire « Coucou, comment ça va ? » ou encore « Don Cushen » qui veut dire « Oui, oui, merci, vous êtes gentil ». Si jamais vous vous sentez à l'aise, après, vous pouvez attaquer directement par « Können Sie mir der Senn wer Bringen » qui permet d'impressionner un peu plus, mais qui veut dire « Pourriez-vous me passer la moutarde ? » Il vous plaît ! Inutile de l'évexer inutilement ! Pour terminer sur le moment le plus important de la matinée de demain, je vous rappelle que même si vous êtes l'élite de l'armée américaine, certains d'entre vous ont la peau sensible ! Alors pensez à prendre un après-rasage sans alcool ! Sinon, vous allez choper des rougeurs ! Hein ? Et on gagne pas une guerre avec les joues irritées ! Demain, on a rendez-vous avec l'histoire ! Alors oubliez pas vos trousses de toilettes ! Le rasage, moment important du matin, c'était bel, et c'était son deuxième passage dans On Demande, qu'à en rire. Vous serez sur la scène de l'Olympia le 30 mai à l'occasion de la soirée. Le point-virgule fait l'Olympia, et ensuite vous serez à Bobineau le 31 mai, et le 1er juin pour le point-virgule fait Bobineau. Exactement, Jérémy, merci. Très bien, les rendez-vous sont pris, sont notés, nous allons maintenant pouvoir découvrir les notes du jury, on commence par celle de Bigard. 20 ! Ah ouais ! Merci Jean-Marie ! Ah bah on a jamais démarré une émission avec un 20 ! Ah bah c'est comme ça ! Ah je découvre ça ! C'est impossible de mettre en dessous ! Ah mais tant mieux, tant mieux ! Michel Bernier ! 20 pour Michel ! Merci ! Laurent Routier a pas l'air d'accord avant ça juste après ! Isabelle Mergaud ! 20 aussi ! Et vous Laurent ? Ah ça prend la sentence ! 19 ! Ah oui d'accord ! Eh vous avez collé une pression pour ceux qui vont passer juste après là ! Laurent pourquoi 19 ? C'est pas honteux que j'ai mis 19 ! La dernière fois... T'es jaloux de son écriture, t'es jaloux de tout ! Mais pas du tout ! La preuve c'est que la dernière fois sur les quatre jurés, je me suis fait siffler et on s'est moqué de moi parce que j'avais mis tout de suite lors de son premier passage ! On s'est moqué vous ! Oui ! Je peux témoigner en faveur de Laurent, c'est vrai ! Voilà ! J'avais mis 17 ! Alors ils m'ont dit « Ah oui ! 17 comme ça ! Un premier passage, on ne met pas 17 ! » Alors je me suis trouvé ! Donc là je me suis dit « S'il y a un deuxième passage, je mets 20 ! » Alors là je me fais tuer ! Bon merci beaucoup en tout cas ! Ça s'est noté, on s'en souviendra ! Isabelle Mergaux, vous c'est un vin ! C'est la première fois que vous le voyez Ben ? Oh bah ouais mais c'est... L'écriture est parfaite ! Il a une façon de vendre comme ça à froid, sans rire du tout ! En étant complètement dans la peau du personnage, ce militaire obsédé par le poil ! L'angle est formidablement trouvé ! C'est le décalage parce que je n'ai pas dit moi pourquoi j'avais aimé ! Quand même c'est le décalage évidemment qui est génial ! C'est-à-dire que dès le départ quand il arrive... Nous on est là à dire nos conneries sur le rasage ! On n'imagine tellement pas qu'il va arriver un mec militaire et surtout qu'il prépare le débarquement du 6 juin ! Je dois dire que dès le départ on est dans une situation tellement loufoque, tellement incroyable ! Et il joue sur le décalage jusqu'au bout ! Vraiment c'est très réussi ! Merci beaucoup ! Michel Bernier, vous avez mis 20 ! Ben juste merci pour les fou rires ! On attaque l'émission ! Moi j'en peux plus ! Voilà ! En larmes ! Voilà ! Moi j'ai pas de commentaire à faire, juste dire merci ! Merci beaucoup Michel ! Et enfin pour terminer, avec un vin de Jean-Marie Ligard ! Ben, magnifique ! Tu as fait un sketch absolument exemplaire ! On a non seulement la maîtrise ! Si je résumais ton sketch, c'est un moment où tu dis, « Louis, le débarquement, on verra plus tard ! » Tu vois, c'est extraordinaire ! Et il est possédé, ce militaire, il est droit, il est... Vraiment, il est très réel ! Et c'est à mourir de rire ! Tu m'as fait pleurer tout le long ! Ben, merci ! Et ben voilà ! Bon démarrage de l'émission ! Qu'est-ce que vous dites ? Ben, j'ai dit que c'est un très grand sketch qu'il pourrait conserver dans son show, qu'il pourra tourner autant de fois qu'il veut ! Les gens le réclameront à corps et à cri ! Ben, merci ! Mais en tout cas, j'ai été honoré et flatté de pouvoir jouer devant vous ! Et je voudrais remercier les costumières pour l'effort de la tenue qui m'a beaucoup aidé ! Merci beaucoup ! Un jury sous le charme ! Une anime et conquis ! On va faire le total des notes du jury pour ce deuxième passage seulement de Ben dans On Demande Qu'un Henri ! On y va ! 79 points ! Découvrons maintenant ce qu'en a pensé le public et quelle est la note du public pour Ben ! Allons-y ! 16 ! Un plus dur ! Vous avez raison, c'est le casse ! Profitez-en ! Ca fait quand même 95 points à l'arrivée ! C'est un joli score ! Merci beaucoup Ben ! Et à très bientôt pour un troisième passage dans l'émission ! Merci d'être là ! Abonnez-vous en cliquant ici ! un petit peu à plaisir! Cheeger ! Un moment Metal ! un moment edit & vivrons.. Wow... Allons-y !